C'est ce qu'on appelle la PTU, c'est une pompe qui transfert de la puissance hydraulique du moteur droit vers tous les autres systèmes de l'avion. Parce que le moteur gauche, pour le moment, il n'est pas là, donc ça transfert de la droite vers l'autre, de manière à ce qu'on est tout fonctionnel, même avec un seul moteur. Là ici, le petit carré qui était grisé avant, il est disparu, ça veut dire que le moteur a bien démarré, et donc tu peux démarrer ton deuxième moteur. Là, la même chose va se passer, c'est-à-dire que ça va augmenter vers 20-22% de rotation de la M2, on va enflammer le mélange et ça va démarrer le moteur gauche. Et ce bruit-là, on entend, va s'arrêter, puisque le moteur gauche va générer de la puissance hydraulique. Tu vois, encore une fois, ça va se réveiller. Alors maintenant, les deux moteurs sont démarrés, donc on va pouvoir s'affranchir de la turbine, donc tu vas appuyer sur le bouton bleu. Celui-là, il va rester allumé encore un peu, parce qu'elle est encore disponible, parce qu'elle tourne encore, elle génère encore un peu, et le temps que ça disparaisse, elle va s'appuyer sur ce bouton-là. Là, on entend l'annonce cabine, en cabine, donc ça c'est pour les passagers, qui peuvent se préparer pour le décollage. Et maintenant, infion est quasiment prêt à partir. Alors, ici, tu vois, j'ai affiché ce qu'on appelle la take-off checklist. Pour pilotage, on fait toujours du checklist pour vérifier qu'on a pensé à tout avant de partir. Parce qu'en fond, on fait des choses, etc., donc on suit des conseillers, de manière à rien oublier. Ici, il me dit take-off, donc t'es haut, auto-break, il faut les mettre sur max, ça c'est le freinage automatique. Donc pour les mettre sur max, tu peux appuyer sur ce bouton-là, ici, et ça va mettre les freins automatiques sur le maximum. Voilà, donc là, ils sont passés bleu, et si c'était bleu, ça disparaît. Ensuite, il me dit signs on. Ça, c'est prévenir la cabine qu'on va décoller, donc il faut mettre interdit fumé et les ceintures. Donc ça, tu peux le faire avec ces deux boutons-là quand tu passes dans le haut. Super, c'est le truc. Ah, nickel. Parfait. Donc là, ça c'est pour les passagers derrière, plus de cigarettes, et il faut mettre ses ceintures. Allez, c'est parti. Donc là, tu pousses encore un cran, et encore un cran. Ok, on regarde bien la main dessus. Voilà. Tu sais, à ce que je te dise, c'est V1. Un V1, on ne pourra plus l'interroger du décoller un jour. Tu peux enlever ta main. Donc là, V1. Donc là, tu enlèves ta main de la mêlée des gaz, parce que de toute façon, on ne va plus l'interrompre. Et maintenant, en rotation, tu peux tirer sur la manche. Et là, puis on va monter, voilà, c'est parti. Voilà, là c'est pas mal. Donc là, on grimpe bien, donc tu vas rentrer le train. Donc pour rentrer le train, tu vas tirer ça et la monter. Voilà. Et là, on passe au rouge. On est en train de rentrer le train. De manière à que ça frotte moins, et que l'avion puisse voler comme il faut. Et donc là, on est en montée sur la gauche. On a mises pour les montailles dans des jaunes. Et on va partir en virage à droite. Et pour partir en virage à droite, là, tu mets un coup à droite. Et là, tu vois, on est en virage. Donc tu vois, une fois que tu auras lâché, l'avion, il va garder pour toi l'inclinaison. Voilà, c'est super. Et là, on est au propre, c'est bon. C'est bon, parfait. Donc là, entre temps, on a dépassé l'aéroport. Donc on a fait un demi tour. On a dépassé l'aéroport. Et ici, là, ça c'est le Cap Tantib. Juste derrière, c'est les îles de l'Erance. Et ici, on continue après, etc. Et là, on voit des pistes à droite. Voilà. Donc là, pour s'aligner, on va se poser sur la piste 0-4 à gauche. Donc celle qui est à gauche, il y en a une toute à droite. On va se poser sur la deuxième. Donc là, tu vois, tu vois ici ton axe. Donc là, il faut mettre un coup à gauche. On va repartir sur la gauche. J'ai très dur encore un coup de vitesse. Donc là, il y a des vagues. Voilà, je pense que là, on va se descendre. On va descendre un peu. Ça va descendre un peu. Je pense que c'est le dernier grand vol. Donc là, on l'a foncé. Il faut le bateau se poser. Donc la cabine se prépare. Donc là, il faut bien regarder ta croix verte. Il faut la remonter un petit peu. Donc là, on va tourner un tout petit peu en biais. Par rapport à la piste. D'ailleurs, tu vas mettre un tout petit coup à gauche. Donc là, tu vas mettre la main sur la manette des gaz. Donc là, tu vas mettre la main sur la manette des gaz. Et quand il va dire, tu vas aller en temps dans tes comptes. Quand il va dire retard, tu vas ralentir. Donc là, tu vas mettre la main sur la manette des gaz. Donc là, tu vas prendre les deux langues qui sont ici avec tes doigts. Et tu peux avoir qu'il est levé. Et on va reculer. Et ça, c'est l'inversion poussée. Donc là, tu vois, rêve, c'est les reverse. C'est ce qu'on appelle en anglais. Là, on entend les motifs à contre. En fait, on a inversé le filière de manière à souffler. Et en avant de l'avion, plus vers l'arrière. Donc ça nous aide à nous faire. Et là, on va les remettre. On va les arrêter. On va les remettre. Ok ? On va les remettre. Comme par casse court. C'est ce qu'on appelle en anglais. Merci.